Bonjour, mon nom est Pierre-Yves Gillerand, je suis l'enseignant principal de ce cours de base en géomatique. Bonjour, je m'appelle Bertrand Vermineau et je suis professeur dans le domaine de la géomatique. Plus précisément, je dirige le laboratoire de topométrie, la mesure du terrain. Tout le monde a utilisé un jour une carte topographique ou un système de navigation pour s'orienter ou chercher une adresse. Ces outils et supports cartographiques ont été développés depuis des siècles par l'homme qui a toujours cherché à explorer et à représenter le monde qui l'entoure. Une carte est une représentation fidèle d'un territoire qui a fait l'objet d'un lever topographique avec les appareils du géomètre comme le théodolite et le récepteur GPS. Aujourd'hui, les cartes sont proposées sur de multiples supports informatiques. Pour cela, il faut des bases de données structurées et des systèmes d'information géographique afin d'effectuer les traitements et de visualiser les résultats. Suivant l'échelle du territoire à cartographier, il faut prendre de l'altitude et observer depuis un drone, un avion, un satellite, avec des capteurs d'images et des systèmes à balayage laser. L'ensemble des techniques d'acquisition, de gestion et de représentation des données du territoire s'appellent géomatiques. Ni plus ni moins, c'est le mariage de la géographie et de l'informatique. Voici quelques exemples d'applications. Tout d'abord, il y a les outils du géomètre que l'on retrouve sur un chantier afin d'implanter les ouvrages et de contrôler la stabilité des structures. Sur le territoire, on dispose de nombreuses couches d'informations que chacun peut consulter grâce aux guichets cartographiques proposés par les administrations publiques. Le dernier exemple illustre les techniques d'imagerie et de balayage par laser qui permettent de modéliser le paysage et les villes sur de grandes surfaces. Avec ce cours de base en géomatique, vous verrez les définitions des systèmes de coordonnées pour la Terre et pour les cartes nationales. Vous apprendrez les techniques topométriques de base comme le nivellement, le lever au théodolite et le GPS. Vous aurez l'occasion d'établir une carte et de modéliser les altitudes du terrain. Ce cours s'adresse principalement aux étudiants qui débutent dans le domaine de la géomatique et se destinent à devenir ingénieurs ou architectes. Chacune des huit semaines du cours de géomatique comprendra trois à six vidéos à regarder. De plus, vous disposerez de ressources bibliographiques spécifiques. Il s'agira d'étudier ces ressources tout en regardant les vidéos. Chaque semaine, un exercice et un quiz complets serviront de base au contrôle des connaissances. Nous espérons avoir éveillé votre intérêt pour la géomatique et nous nous réjouissons beaucoup de vous accueillir dans ce cours en ligne. – Sous-titrage FR 2021